C'est ouvert. Please visit it. Voyez vous asseoir. Le Président, bonjour. La Chambre a convoqué cette audience de manière à vous faire part de la décision en ce qui concerne la requête de la défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Et sur la requête de la défense de Charles Blégoudet, en insuffisance des moyens à charge et décision relative aux demandes de mise en liberté provisoire consécutive à l'audience tenue par la Chambre au sujet du maintien en détention des accusés. La majorité des juges de la Chambre de première instance 1, Mme la juge Herrera Carbucha étant en désaccord, appelle ce qui suit. Premièrement, il est de notoriété publique que pendant la période examinée par la Chambre, c'est-à-dire de novembre 2010 à avril 2011, la Côte d'Ivoire était en proie à un violent conflit politique dans le contexte des élections présidentielles à Abidjan et dans d'autres parties du pays. Le 23 juin 2011, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé l'autorisation d'enquêter pour déterminer si des crimes relevant de la compétence de la Cour avait été commis dans le contexte de ce conflit. Et le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire 1 l'a autorisée à enquêter. À la suite des demandes déposées par le bureau du procureur, le 25 octobre 2011 pour Laurent Gbagbo et le 12 décembre 2011 pour Charles Blégoudé. La Chambre préliminaire 1 a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre des accusés le 23 novembre 2011 et le 21 décembre 2011, respectivement. M. Laurent Gbagbo a été remis à la Cour le 30 novembre 2011. Et M. Charles Blégoudé, le 22 mars 2014. Les charges portées à l'encontre des deux accusés ont été confirmées par la Chambre préliminaire 1 le 12 juin 2014 pour Laurent Gbagbo et le 11 décembre 2014 pour Charles Blégoudé. Après la jonction des deux instances et à l'issue de la période de mise en état de l'affaire, le procès s'est ouvert le 26 janvier 2016, devant cette Chambre de première instance 1. Lors des 231 journées d'audience, la Chambre a entendu 82 témoins cités par l'accusation, soit dans le prétoire, soit par voie de liaison vidéo. Des milliers de documents ont été versés au dossier et des centaines de requêtes, demandes et décisions ont été déposées. A la fin de la présentation des moyens du procureur, la Chambre a été saisie de demandes d'acquittement et de mise en liberté immédiate des deux accusés. Avant de statuer sur ces demandes, la Chambre a convoqué une audience pour que soit débattue la question du maintien en détention des accusés le 13 décembre 2018. Lors de cette audience, les deux accusés ont demandé à être mis en liberté, avec ou sans condition. Après avoir méticuleusement analysé les éléments de preuve et pris en considération tous les arguments de droit et de faits, présentés oralement et par écrit par les parties et les participants, la Chambre conclut à la majorité de ses membres qu'il n'est pas nécessaire que les équipes de la défense poursuivent la présentation des moyens de preuve, étant donné que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve en ce qui concerne plusieurs éléments constitutifs essentiels des crimes tels que reprochés aux accusés. En particulier, la majorité estime que le procureur n'a pas démontré qu'il existait un plan commun destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission de crimes à l'encontre de civils. Le procureur n'a pas étayé l'allégation d'existence d'une politique ayant pour but d'attaquer une population civile sur la base des modes opératoires récrurants, auxquels auraient répandu les violences et des autres éléments de preuve indirectes cités à l'appui de cette allégation, n'a pas démontré que les crimes tels qu'allégués dans les charges ont été commis en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but d'attaquer la population civile, n'a pas démontré que les discours prononcés en public par Laurent Gbagbo ou Charles Blégoudet étaient constitutifs du fait d'ordonner, solliciter ou encourager la commission des crimes allégués, ni que l'un ou l'autre des accusés a contribué en connaissance de cause ou intentionnellement à la commission de tels crimes. La Chambre rendra sa décision pleinement motivée le plus rapidement possible. La Chambre reconnaît qu'il aurait été préférable de rendre dès aujourd'hui une décision motivée en détail. Cependant, bien que la règle 144.2 du règlement de procédure et de preuve dispose que la Chambre doit fournir des copies de ces décisions, et je cite le plus rapidement possible, après les avoir prononcées en audience publique, aucun délai particulier n'est fixé à cet égard. La majorité est d'avis que l'obligation que le statut 21.3 du statut de Rome impose à la Chambre d'interpréter et d'appliquer le dit statut d'une manière compatible avec les droits de l'homme internationalement reconnu, l'emporte sur l'exigence de livrer des motifs pleinement détaillés au moment du prononcé de la décision. En effet, une interprétation trop stricte de la règle 144.2 obligerait la Chambre à retarder le prononcé de sa décision dans l'attente de la préparation d'un exposé détaillé de l'ensemble des motifs qui sous-tendent tant les constatations qu'elle a tirées d'épreuve que ses conclusions de droit. Étant donné le volume du dossier d'épreuve et le degré de détail des arguments avancés par les partis et les participants, et comme la majorité a déjà pris sa décision sur la base de l'évaluation des preuves, la majorité ne saurait justifier le maintien des accusés en détention durant la période nécessaire à la préparation d'un exposé détaillant par écrit l'ensemble des motifs de sa décision. Le délai d'appel de la présente décision commencera à courir le jour où les partis recevront notification de l'exposé détaillé des motifs. Le procureur peut, dès aujourd'hui, saisir la Chambre d'une requête du type prévu à l'article 81.3c.i. Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Pagbeau et celle de Charles Blegoudet concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c.i. du statut. Non, s'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît, je demande au public de bien vouloir s'asseoir, sinon je devrais faire évacuer la galerie. S'il vous plaît, je vous invite à vous asseoir et à adopter un comportement approprié. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c.i. du statut sous réserve de toute demande que le procureur pourrait introduire en vertu de la linéa petite i de ce même article. Décide que les délais d'appel de la présente décision commenceront à courir à la publication de l'exposé détaillé des motifs de celle-ci, dit que les demandes de mise en liberté actuellement pendantes sont désormais sans objet. Madame le juge Herrera-Carbucha a déposé par écrit une opinion dissidente. Ainsi se conclut la décision orale de la Chambre. Et je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour demander si le bureau du procureur souhaite présenter une requête au titre de l'article 81.3c.i. du statut. Le procureur. Monsieur le Président. Je tiens d'abord à vous remercier de me donner la parole. Nous prenons note de votre résumé, pour que nous puissions réagir de manière responsable et présenter des arguments significatifs au titre de l'article 83.3c.i. du statut. Nous devons disposer de l'ensemble des détails de votre décision. Nous ne les avons pas encore. La Chambre le sait, il s'agit de circonstances exceptionnelles. Nous nous attendions à disposer d'une décision pleinement motivée qui sera déposée ultérieurement aujourd'hui. D'après ce que vous avez dit ce matin, nous avions l'intention de demander 48 heures de manière à pouvoir réagir et de faire une évaluation responsable de votre décision, ce que nous ne pouvons pas faire à ce stade. Nous souhaitions également dire que dans ces dispositions, le maintien de la détention peut être ordonné dans des circonstances exceptionnelles. nous voulions défendre l'argument que vous avez le pouvoir de détenir, mais vous avez le pouvoir également d'ordonner la mise en liberté. C'est ce que nous allions développer ce matin, mais étant donné que nous n'avons pas la décision pleinement motivée, la décision complète, nous ne pouvons pas le faire ce matin. Nous allons maintenant vous demander une suspension de 30 minutes pour que nous puissions évaluer les possibilités qui s'offrent à nous en matière de procédure, à la lumière du fait que la décision complète n'est pas disponible à ce stade. Vous me permettez une seconde, s'il vous plaît? Je pense que, Votre Honnêteté, ça serait wise. Monsieur le Président, nous comprenons qu'il y a une opinion dissidente qui sera rendue disponible plus tard dans la journée. Le Président, je voudrais réagir. J'ai simplement demandé si vous alliez présenter une requête en vertu de l'article 81 et la Chambre est prête à attendre jusqu'à demain matin 10 heures. Laissez-moi finir. Vous pourriez dire oui et puis demain, revenir sur cette requête. Vous auriez donc jusqu'à demain 10 heures pour réfléchir à ce qui s'offre à vous. L'accusation, nous acceptons de nous retrouver demain matin à 10 heures. Le Président, mais ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez utiliser la possibilité qui s'offre à vous à l'article 81.3? L'accusation, oui. Le Président, deuxième question, est-ce que vous êtes disposé à le faire dès maintenant? L'accusation, ma réponse est non, étant donné que nous n'avons pas la décision complète. Le Président, nous, par conséquent, nous levons la séance jusqu'à demain matin. L'ordre de mise en liberté provisoire est suspendu jusqu'à demain matin, jusqu'à la décision à cet égard. Merci beaucoup. Je lève la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada